salut à tous alors comment réussir son ouverture 2016 de la pêche de la truite hauler on va essayer d'y répondre dans cette vidéo je vais vous donner quelques indications par rapport au comportement de la truite à l'ouverture mais aussi des indications vraiment générales du comportement de la truite qui vous servira donc pour toute la saison on sait que cet hiver a été particulièrement doux et cela il me semble partout en france alors ça va être une ouverture je pense assez spéciale on sait pas ce qui nous attend d'ailleurs peut-être que la douceur va continuer ou alors il va y avoir une grosse période de froid avant l'ouverture on sait pas si l'hiver va être un peu décalé surprise mais en tout cas voilà je vais essayer dans cette vidéo de vous donner donc des indications par rapport au comportement de la truite par rapport au poste vraiment où elles pourront se tenir à l'ouverture je vais illustrer mes propos avec des prises de vue donc sur une petite rivière donc avec des postes très marqués je vous indiquerai aussi quelle l'heure utiliser pour quel type de poste pourquoi pas des animations aussi et puis des lancers voilà enfin en conclusion je vais vous donner un petit peu voilà les conseils que que moi même je vais utiliser pour l'ouverture et qui devront pourquoi pas vous aider enfin en tout cas je l'espère bon et bien si on commençait allez c'est parti alors on commence tout de suite par le premier type de poste que je vais privilégier à l'ouverture ce sont les zones calmes et profondes des rivières je vais commencer d'abord par un concept de base qu'il faut pour moi maîtriser pour vraiment comprendre les postes et vraiment même la pêche un petit peu en général et ce concept c'est le bilan énergétique alors c'est très simple qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que l'énergie ingurgitée par le poisson devrait être supérieure à la quantité d'énergie nécessaire pour aller justement chercher cette nourriture ça veut dire que la quantité par exemple enfin le s'il y a un fort courant il y aura beaucoup de nourriture qui va transiter mais le poisson devra beaucoup bouger et devra vraiment dépenser beaucoup d'énergie pour saisir de cette nourriture au contraire s'il y a peu de courant il y aura une une très faible quantité de nourriture mais par contre l'énergie dépensée par le poisson sera très faible elle aussi donc il faut un équilibre il faut qu'il y ait un bon apport et donc du courant mais il faut qu'il y ait aussi des caches pour pouvoir se protéger de ce courant et dépenser le moins possible il faut qu'il y ait un équilibre à l'ouverture les truites sortent d'une période de reproduction elles sont donc affaiblies il a fait froid elles ont peu mangé donc qu'est ce qu'elles cherchent et bah elles cherchent à vraiment beaucoup manger et en dépensant le moins d'énergie possible et donc elles seront encore plus sensibles que le reste de la saison à ce bilan énergétique que je viens de vous expliquer donc qu'est ce que ça veut dire pour nous pêcheurs au leurre à l'ouverture mais pas seulement d'ailleurs pêcheurs au leurre ça peut être aux appâts naturels, au toc, en nymphe, à la mouche ça veut dire que toutes les techniques vont être impactées par les conditions et par le comportement de la truite à l'ouverture et bien ça veut dire qu'il va falloir présenter des leurres de bonne taille les animer très proches des truites et les animer lentement c'est toujours par rapport à ce bilan énergétique pourquoi des grosses, enfin des gros leurres parce que voilà une grosse proie va être tout de suite synonyme pour la truite d'une grosse quantité d'énergie pourquoi les animer lentement parce que si on les anime lentement ça veut dire que c'est une proie facile donc très peu d'énergie dépensée et plus on va passer proche de la truite moins elle aura d'énergie à dépenser donc voilà c'est tout simplement pour ça deuxième poste maintenant, deuxième type de poste ça va être les berges et les bordures donc tout ce qui va être les sous-berges donc les berges creusées, les racines, les murets en tout cas tout ce qui va se situer sur les côtés de votre rivière là aussi il y a une règle de base à connaître qui vous permettra en fait de juger au cas par cas quels spots ont du potentiel sur votre rivière c'est que la truite peut occuper soit un poste de repos soit un poste de chasse à savoir qu'un spot de repos peut abriter plusieurs truites je vous dis ça parce que ça va nous intéresser pour la suite alors qu'un spot de chasse va abriter souvent une seule truite et c'est la loi du plus fort ça veut dire que les meilleurs spots vont abriter les plus grosses truites donc ces deux territoires sont assez proches quand je vous dis assez proches c'est que on va dire que 2-3 mètres les séparent un maximum la truite est un poisson opportuniste et comme je vous ai dit elle fait très attention à son bilan énergétique c'est à dire qu'elle va pas se déplacer de 50 mètres plus haut pour aller sur son poste de chasse lorsqu'elle est en repos donc voilà en général ce qui est intéressant justement c'est de pouvoir constater un poste de repos et un poste de chasse et là ça veut dire qu'il y a vraiment un gros potentiel et que vous avez des chances de prendre un poisson ce qui va nous intéresser en tout cas c'est qu'en mars à l'ouverture la température de l'eau est souvent froide très froide et ça veut dire que la truite va être beaucoup plus souvent sur un poste de repos que sur un poste de chasse alors la truite quand elle est en chasse elle hésitera pas à faire quand même plusieurs mètres pour saisir d'une proie même très rapide alors au contraire quand elle est au repos et bien si elle ne trouve pas si elle a pas l'opportunité d'une proie qui passe à quelques centimètres de sa gueule et bien elle ne s'en saisira pas et elle ne cherchera même pas à se déplacer donc qu'est-ce que ça veut dire pour nous qui allons pêcher à l'ouverture ? ça veut dire qu'il va falloir vraiment pêcher très proche des postes de repos et surtout au plus près de ces postes là pour passer au plus près des poissons justement et surtout il faudra donc pêcher lentement comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo et pourquoi pas pêcher plutôt que de pêcher de l'amont vers l'aval donc c'est à dire en descendant le courant et donc avec un leurre qui va passer trop vite proche des truite et bien à l'ouverture c'est l'occasion de pêcher justement en descendant le courant enfin en descendant le courant je nuance cela on remonte toujours le courant mais on peut faire des lancers en fait direction aval et faire travailler notre leurre par exemple le long d'une bordure très lentement avec quelques petites animations et c'est justement très intéressant pour laisser le leurre le plus près et le plus longtemps possible d'une truite et c'est notamment là que ça paiera alors troisième type de poste maintenant et bien ça va être l'aval d'un obstacle typiquement un rocher, un tronc d'arbre, une souche voilà tout ce qui va pouvoir en fait casser le courant et donc où la truite va se mettre juste derrière pour se reposer et pour voir passer justement aussi et bien la nourriture donc un poste de repos, un poste de chasse très facile à peupler pour la truite et pourquoi la truite aussi va aimer ce type de poste c'est parce que ça va amener une grande quantité de nourriture de part et d'autre de l'obstacle et elle va dépenser très peu d'énergie puisqu'elle va se mettre derrière cet obstacle donc on revient là aussi à notre bilan énergétique à savoir que la truite est un poisson qui se place toujours face au courant donc la plupart du temps on va la retrouver tête vers l'amont de la rivière mais les obstacles peuvent créer des contre-courants et donc ces contre-courants n'iront pas forcément dans le sens principal du courant de la rivière ils peuvent revenir un petit peu sur eux-mêmes et donc sachant que la truite se place face au courant on pourra la retrouver aussi parfois tête vers l'aval donc c'est à savoir allez on finit sur quelques petits conseils que je vais appliquer moi pour mon ouverture et qui pourront peut-être vous servir il y a un point très important qu'on n'a pas encore abordé et vraiment qui est primordial c'est la discrétion donc voilà il va être très important de vraiment être super discret avoir une approche très discrète ça c'est valable pour toute la saison mais à l'ouverture encore plus pourquoi ? parce que vu que les truites sont sur leur poste de repos ça veut dire qu'elles vont être encore plus sensibles au stress elles ne sont pas dans une période un peu de frénésie comme quand elles sont en chasse c'est à dire qu'elles ne sont pas focalisées sur la nourriture et là si on a une approche encore un peu trop bruyante et bien on va se faire tout de suite repérer donc pas hésiter à s'accroupir au niveau des lancers et bien quand on repère un poste lancer par exemple un ou deux mètres plus haut c'est très important parce que si on lance directement sur le poste ça va tout de suite brusquer la truite elle ne répondra pas du tout donc deuxième conseil maintenant ça va être de pêcher des rivières que vous connaissez c'est très important pour la confiance de se dire bah voilà je connais cette rivière je connais des postes j'ai déjà pris du poisson dessus donc voilà on n'y va pas en exploration et pour l'ouverture c'est important puisque les conditions sont un petit peu plus dures que d'habitude donc voilà c'est pas trop le temps à l'exploration on va dire à l'ouverture moi typiquement je vais pêcher une rivière moyenne parce que les petites rivières et les rivières moyennes c'est là où on a les spots les plus marqués donc c'est plus facile à pêcher c'est aussi important de pêcher je pense des rivières de plaine à l'ouverture et non des rivières de montagne parce qu'elles auront des eaux un peu plus tempérées que les rivières de montagne par contre attention surtout à la fonte des neiges de certaines rivières qui pourraient vous anéantir votre partie de pêche puisque l'eau va se refroidir brutalement et donc ça va complètement fermer les truites à la nourriture et voilà vous allez sûrement louper votre ouverture donc faites bien attention à ça vérifiez la veille par exemple ou l'avant-veille s'il n'y a pas eu de fonte de neige sur des sites de météo enfin voilà c'est à vous de voir en fonction des parcours que vous allez pêcher et si personnellement sur la rivière que je vais pêcher j'ai aucun résultat je vais me rabattre sur des parcours avec des rivières donc plus petites par exemple des affluents de la rivière que je vais pêcher ou des petits ruisseaux en fait les truites à leur reproduction pendant leur période de reproduction elles remontent ces petites rivières même les bras morts de la rivière qu'elle peuple et donc il se peut qu'à l'ouverture il y en ait encore qui soit dans ces rivières dans ces affluents et ça peut justement être prolifique et en plus on trouve souvent de beaux poissons donc des beaux reproducteurs en fait qui sont enfin qui ont remonté ces rivières donc voilà ça peut être une solution une dernière petite astuce maintenant c'est de repérer la mousse blanche en fait qui est sur votre rivière ça ça veut dire en fait que c'est par là où transite la nourriture et donc ça veut dire que si vous avez une veine d'eau avec beaucoup de mousse blanche qui se déplace un poste de repos et un poste de chasse vraiment marqué et bien là vous avez les trois conditions pour vraiment et bien pêcher une truite et peut-être même la truite de votre ouverture donc voilà repérez cette petite mousse blanche et en général il devrait y avoir une truite pas très loin et voilà la vidéo touche à sa fin j'espère que celle ci vous aura plu si d'ailleurs elle vous a plu n'hésitez pas à la partager ça nous fera plaisir et puis ça nous aide à continuer à faire des vidéos donc voilà d'avance merci n'oubliez pas qu'on a facebook aussi voilà on publie régulièrement dessus donc si vous nous avez pas encore rejoints et bien n'oubliez pas de nous rejoindre on vous partagera notre préouverture puis bref beaucoup de choses si vous avez aussi des questions n'oubliez pas que les commentaires en dessous de la vidéo et bien c'est fait pour ça et donc ne vous gênez surtout pas nous on se fera un plaisir de vous y répondre je vous dis à bientôt et puis préparez bien votre ouverture à plus